Alors tout d'abord on va se mettre sur le ponton ce qu'on ne fait jamais envoyer une grand voile sur le ponton mais pour le besoin de la démonstration on voudrait vous montrer ici comment est ce qu'on envoie une grand voile ou une voile sur le mât en tirant un arc alors pour la grand voile on choque bien bien sûr le hal-bas et voici comment on doit envoyer une grand voile en tirant en arc c'est très facile on tire en arc au pied de mât et quelqu'un reprend sur le winch une fois qu'on a envoyé la grand voile on fait les tours autour du winch et on finit à la manivelle toujours en regardant ce qu'on fait on fait tous les tours possibles sur le winch d'ailleurs on laissera la drisse sur le winch en permanence auprès ça permet de mieux tenir la drisse qu'elle ne glisse pas dans le taquet on va regarder l'envoi de la grand voile en équipage réduit on fait juste un petit tour mort ou deux autour du winch on ferme le taquet bloqueur et après on finit toujours pareil avec la prise au pied de mât en arc c'est assez facile d'envoyer la grand voile comme ça en solitaire ou en équipage réduit voilà on va voir maintenant l'envoi du foc on a préparé à l'avant d'abord il faut pas se tromper de drisse donc on regarde bien c'est la drisse du bas pour ce qui concerne la drisse de foc la drisse de génois on se trompe pas non plus sur l'accroche de la têtière c'est bien sur la sangle et non pas sur le mousqueton quelquefois le mousqueton est assez proche de la têtière donc faut pas se tromper et une fois qu'on a envoyé le génois en pied de mât en tirant en arc et bien on finit là encore pareil en faisant tous les tours autour du winch on laissera la drisse sur le winch on regarde bien ce qu'on fait on remet la manivelle dans son étui on balance toute la drisse de foc à l'intérieur sans la lever parce que c'est quand on va la lever qu'on va faire justement des cocottes ce qui est toujours embêtant sur les drisses en particulier sur les drisses de spi voilà quand on finit le réglage du foc on regarde bien ce qu'on fait donc on voit qu'il y a la jupe à aller passer à l'intérieur on revient vers l'arrière en se tenant bien sur le déplacement dans le bateau et on peut finir le bordé du foc un petit coup d'oeil permet de voir qu'on a besoin d'avancer le roller on range la manivelle dans son étui on vient ravancer le roller donc regardez bien la position de l'équipier sur le réglage du roller une fois que l'on est content de la position du roller on finit en faisant tous les tours sur les winch et en regardant toujours ce qu'on fait on prépare bien sûr une fois qu'on a fini le petit tour autour du winch pour être sûr de de l'enrouler autour du winch on prépare la contre écoute pour le prochain virement de bord tout de suite un petit coup d'oeil sur la technique de virement de bord il ya un moment où quand le bateau passe dans l'axe du vent là on a la possibilité de border à la volée ce qui permet de border un maximum de foc avant de finir en faisant les tours en s'installant bien derrière en regardant ce qu'on fait à la manivelle de winch et on rentre la manivelle on prépare la contre écoute toujours autre autre façon le choquet de foc le bordé à la volée dans l'axe du vent et on finit les tours sur le winch dans un deuxième temps on a tout le temps après le bordé à la volée de finir le réglage avec une position bien bonne position pour finir le bordé et on regarde la contre écoute avant de remonter au rappel je voudrais vous montrer ici un truc est bon à connaître pour border facilement et mettre la grosse écoute dans le taquet voyez au ralenti avec le pied on vient enfoncer les coudes la grosse écoute de grand voile dans le taquet c'est très facile de cette façon de bloquer les coudes dans son taquet et toujours le pied sur la finition du bordé de grosses écoutes de grand voile voir ici la finition avec le petit palin fin une fois qu'on a mis qu'on a fait le plus gros avec la grosse écoute et bien on règle le on laisse aller le palin fin on reprend la grosse écoute et on a tout loisir ensuite de fignoler de finir le bordé de grand voile avec le palin fin on descend un peu éventuellement de chariot d'écoute et on fignole le réglage sur le palin fin ce réglage du palin fin vous permettra justement de choisir le bon vrillage de grand voile ce sera l'objet d'un autre chapitre mais on peut toujours on peut déjà noter que ce qu'on aime bien c'est que le peinon du haut tout en haut décroche une fois sur deux on va affiner quelques réglages de la grand voile par exemple la bordure qui est trop lâche ici donc avant de reprendre la bordure important on va lâcher du albat de baume lâcher aussi de l'écoute de grand voile on relâche à nouveau du albat de baume de façon à ce qu'on puisse reprendre la bordure plus facilement et puis ce qu'on parle du albat de baume une erreur assez classique c'est de prendre trop de albat de baume auprès ça sert pas à grand chose de prendre trop de albat de baume auprès puisqu'en fait on a les contrôles de grand voile sur la grosse écoute la petite écoute et aussi sur le patara qui est un contrôle de la grand voile on va laisser un petit peu de mou sur l'albat de baume et comme ça il sera bien réglé pour le vent arrière c'est simplement au vent arrière que le albat de baume est utile et quand on le prend trop fort et bien un vent arrière tout simplement ça casse quelque part ça dépope les ferrures et c'est pas du tout fait pour ça là alors dernier petit conseil quand on va abattre on a une procédure un petit peu inverse on va commencer à choquer du patara sous le vent par exemple on choque ensuite le patara au vent on s'assure que le patara est bien mou avant d'abattre c'est très très important sinon on peut dématé le bateau on choque le petit palenfin et enfin simplement on choque à la grosse écoute avant d'abattre mais donc tout ça on ne le fait que quand le patara aura été choqué au préalable on